... Alors aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'écriture chinoise à travers son art séculaire, qui est l'art du pinceau, qui se travaille avec de l'encre. Et nous allons tracer aujourd'hui des caractères, on parle de caractères chinois, nous allons commencer par le caractère le plus simple, dans un style d'écriture, il y a six styles d'écriture en Chine, encore utilisés de nos jours, et nous allons commencer par le style le plus ancien, qui permet de comprendre le sens des caractères assez facilement, c'est l'écriture sigilaire, c'est la forme donc la plus ancienne, et qui se retrouve encore aujourd'hui dans les sceaux. Donc en Chine, on ne fait pas de signature sur les documents administratifs, mais on utilise des sceaux, un tampon si vous voulez. Et le tampon, avec votre nom, il est à cette écriture sigilaire. Et cette écriture sigilaire, elle a un avantage, c'est que le trait, il est régulier du début à la fin, donc il n'y a pas de plein et de délier. Lorsqu'il y a des pleins et des délier avec le pinceau, c'est très difficile, c'est compliqué. Cette écriture, vous verrez, ce sera la façon la plus simple d'entrer dans la culture chinoise, avec le pinceau, et nous allons donc tracer d'abord des traits, et ensuite des caractères entiers, sur du papier chinois, qui est un papier qui boit beaucoup. Alors c'est un papier que je vous ai apporté, que vous pourrez utiliser. Il boit beaucoup, ça veut dire qu'il ne faut pas mettre trop d'encre dans votre pinceau, sinon ça va baver. Et bon, ça c'est secondaire. On va d'abord commencer par la tenue du corps. Quand on écrit en français, on ne fait pas attention à notre tenue du corps. Quand on calligraphie, c'est absolument indispensable. Pourquoi ? Parce que le pinceau, vous voyez, c'est un instrument avec une ampe en bambou, et des poils qui sont très souples, en général en poils de chèvre, blanc. Il peut y en avoir d'autres couleurs. Ce sont donc des poils très souples. Vous voyez, si j'appuie dessus, ça se plie tout de suite. Donc vous allez utiliser le pinceau, et le pinceau tenu verticalement dans la croyance chinoise, il fait le lien entre le ciel et la terre. Et alors pourquoi est-ce que le pinceau fait le lien entre le ciel et la terre ? Parce que dans l'esprit des Chinois, le monde n'est pas fixe, mais en perpétuel mouvement. Donc ces mouvements, c'est une énergie qui circule entre le ciel et la terre, et nous allons capter, grâce à la tenue du pinceau, nous allons capter cette énergie, la faire passer dans notre corps, et arriver jusqu'à la pointe du pinceau, pour ne pas avoir à faire d'efforts lorsqu'on trace. Alors au début, bien sûr, on fait des efforts, mais ensuite, lorsqu'on a capté cette énergie, le trait se fait tout seul, sans avoir à y penser, comme quand on marche ou quand on respire. Voilà, ça c'est le but. Donc quand on a capté cette énergie, c'est là que le temps, pour nous, s'arrête. On est complètement dans le mouvement de l'univers, et le temps s'arrête. Donc je vous propose d'essayer de ramasser le temps au bout de la pointe de votre pinceau. Voilà. Alors je vous demande de ne pas vous asseoir complètement dans votre chaise, mais de vous asseoir sur la pointe des fesses, avec les pieds bien à plat. Donc je me mets de profil pour ceux qui me voient de face. que vous soyez droitier ou gaucher, cette écriture vous conviendra. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des gauchers ici ou gauchères ? Parfait, très bien. Donc, les gauchers ou gauchères peuvent pratiquer l'écriture sigillaire, parce qu'elle peut être utilisée par tout le monde, alors que les autres styles d'écriture chinois ne peuvent être pratiqués que par les droitiers. Donc, l'écriture sigillaire a beaucoup d'avantages. Voilà. Donc la tenue du corps, les pieds bien à plat, un petit peu vers l'avant. Pourquoi ? Parce que l'énergie, on la prend dans les pieds, elle remonte dans les jambes, elle passe dans notre colonne vertébrale et elle descend à travers les épaules et les bras jusqu'à nos doigts. Et là, dans nos doigts, donc, prenez bien la position. Je vais vous distribuer les pinceaux. Une fois que vous avez cette position, vous avez votre main à peu près, vous remontez votre bras droit, si vous êtes droitier gauche, si vous êtes gaucher, à peu près à hauteur de votre plexus. Vous tenez le pinceau dans l'autre main et avec le pouce et l'index, vous faites un crochet. Ensuite, l'annulaire et l'auriculaire sont en dessous, de l'autre côté de la hampe du pinceau. Pouce-index. Vous l'en montrez aussi. Et voilà, pouce-index, l'annulaire et l'auriculaire de l'autre côté. Voilà. L'intérieur de la main doit rester creux. C'est ce qu'on appelle... C'est ce qu'on appelle l'œuf du dragon. L'intérieur de la main reste creux. Donc, vous avez le bras à peu près comme ceci, à hauteur du plexus solaire. Voilà. Alors, attention, il faut soulever le coude et non pas l'appuyer sur la table. Pourquoi ? Parce qu'on ne bouge jamais les doigts ni le poignet. Ce qui bouge, c'est le corps. Donc, soit on avance, soit on recule ou le bras en totalité. Mais on ne fait jamais ce mouvement-là ni celui-là. Jamais. Voilà. Donc, pour les droitiers, vous mettez votre main gauche sous la pointe de vos poignes. Pour les gauchers, c'est l'inverse. Vous mettez votre main droite sous la pointe des poignes. Voilà. Et vous appuyez la pointe dans votre main. Vous voyez, le pinceau est très souple. Verticalement. Vous l'appuyez verticalement sans le bouger. Juste en appuyant dessus. Voilà. Donc, vous voyez, c'est extrêmement souple. Eh bien, c'est ce mouvement-là que vous allez faire sur le papier. Vous passez d'un côté et de l'autre de la pointe en tenant le pinceau droit. Il n'est pas droit. Je vais vous montrer comment tracer un trait horizontal. Alors, le trait horizontal, c'est juste... Je vais m'enlever ensuite. Il aura cet aspect-là, extérieurement. Pour que le trait horizontal, il se prononce I et il veut dire un. Ce caractère se trace pour les droitiers de gauche à droite. Les gauchers peuvent le tracer dans l'autre sens. Ce sera plus facile. Mais pour qu'un trait, le but de l'écriture chinoise n'est pas de faire quelque chose de beau. Le but, c'est de faire quelque chose de vivant, quelque chose de dynamique, un corps vivant, comme une plante, un arbre, un rocher, un nuage, quelque chose de vivant. Donc, l'aspect extérieur n'a pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est le fait de capter cette énergie, de vous sentir bien quand vous le tracez. c'est ça qui va être le plus important. Pour qu'un tracé soit dynamique, vivant, il y a une technique. C'est-à-dire qu'on aura une attaque, ici, un développement et une fin. Donc, le début, on appuie le pinceau à ce niveau-là. On met la pointe du pinceau à ce niveau-là. Et on va dans ce sens. Lorsqu'on a le tracé arrive au bout, on bascule la pointe. Vous voyez, on fait ce mouvement. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Merci. Donc, j'appuie le pinceau, je soulève, je bascule la pointe. J'appuie le pinceau, je soulève, je bascule. Pour vous, j'appuie le pinceau, je soulève et je bascule. Ensuite, je vous le remontrerai, ensuite, je trace mon trait. Quand j'arrive au bout du trait, j'arrête mon tracé, je soulève et je termine avec un mouvement de rotation. Je vais vous le montrer parce que là, ça va vous perdre complètement. Quand vous mettez de l'encre dans le pinceau, il ne faut pas vous garder la même position comme ceci, vous appuyez votre pinceau sur le côté dans l'encre, vous tournez le pinceau en l'air, vous re-appuyez, vous tournez en l'air, vous re-appuyez. parce que si vous tournez à l'intérieur de l'encrier, vos poils vont se tordre et après, vous ne pourrez plus rien à faire. D'accord ? Donc, je mets de l'encre, je tourne en l'air, je mets de l'encre, je tourne en l'air et après, quand vous avez mis suffisamment d'encre, vous laissez couler l'encre et vous frottez sur le côté. Pareil, en tournant le pinceau en l'air pour enlever le trop-plein d'encre. Voilà. Jusqu'au bout. Oui. Là, vous avez bougé la pointe. Je vais faire une tête comme ceci. Ça, j'arrête, je soulève. Et je termine avec un très légère mouvement de rotation. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une attaque et une fin ? Parce qu'au début, à la fin du trait, vous aurez plus d'encre. Et le fait d'avoir plus d'encre au début et à la fin du trait, ça donne un effet de dynamisme. Donc, cette attaque, vous avez vu, vous repassez sur vos traces. Quand vous commencez, vous soulevez le pinceau et il repasse sur là où vous avez commencé. Donc, ce fait de repasser sur ces traces, ça fait que vous cachez l'attaque. Ça a un sens philosophique. D'un point de vue philosophique, cacher les traces, ça veut dire que le mouvement se fait naturellement sans l'intervention de la volonté humaine. Et donc, c'est, pour les Chinois, l'idéal, c'est des traces de gouttières sur un mur. Ça, c'est vraiment le tracé le plus réussi. Donc, pour qu'on ait l'impression qu'un trait soit comme une trace de gouttière sur un mur, il ne faut pas qu'on voit l'attaque. Donc, ce début qui se passe et cette fin sur lesquelles vous repassez, ça permet permet de cacher les traces d'attaque et de fin. Ça permet de ne pas montrer qu'il y a un effort humain et de faire un tracé comme s'il était dû à la nature. Donc, ça a un sens philosophique. D'un point de vue plastique, le début et la fin, donc, avec plus d'encre, ça crée donc cet effet de dynamisme puisque le centre sera très légèrement plus clair. Et d'un point de vue, disons, cosmogonique, le trait que vous tracez à l'encre noire sur le papier blanc, c'est la première différenciation. C'est la différenciation entre le blanc et le noir. L'encre, elle est indistincte. Elle n'a pas de forme. Mais quand vous tracez sur votre papier, les formes apparaissent. Et donc, ça, c'est l'émergence de la trace de gouttière sur un mur. Donc, tout cela a beaucoup de sens pour les Chinois. Bien drôle, le pinceau. Droit. Appuie, soulève, appuyez bien. Regardez, vous allez, attention, le pinceau n'est pas droit. Soulevez. Non, pas avec la pointe, avec cette partie-là. Mais là, je ne peux pas revenir. Non. Quand vous avez votre pinceau ici, quand vous arrivez ici, vous arrêtez, soulevez et vous terminez avec cette partie-là du pinceau. Appuyez. Appuyez. Voilà, ça y est, parfait. Là, vous avez fait votre fin. Voilà. Voilà, c'est ça. La décalade 40, c'est ce que vous avez fait. Vous avez d'autres qui vous avez fait. Alors, au départ, il y a aussi bien les poissons à lire. Au départ, il y a aussi bien les poissons à lire. Le trait vertical n'est pas un caractère. C'est juste un trait. Mais une fois que vous avez le trait horizontal et le trait vertical, vous pourrez déjà tracer des caractères plus complexes. Donc quand vous avez fait vos deux traits horizontaux l'un sur l'autre, vous avez tracé le caractère 2. Maintenant, nous allons passer au trait vertical. C'est la même technique que pour le trait horizontal, sauf qu'on va de la partie haute du papier vers son corps. Donc la partie éloignée de votre corps et vous allez vers votre corps. D'accord ? Donc quand vous êtes droitier ou droitière, vous tracez votre trait vertical très légèrement à droite de l'axe de votre corps. Quand vous êtes gaucher ou gauchère, très légèrement à gauche de l'axe de votre corps. Alors la difficulté, quand on va tracer le trait vertical, ce sera de ne pas ramener le pinceau comme ceci. Il faut vraiment tracer le trait avec son corps. C'est pour ça qu'il faut être assis sur la pointe des fesses, ce que vous allez tracer avec votre dos ou avec votre bras si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, il vous faut vous reculer pour éviter de bouger la hampe du pinceau. Sinon votre trait va s'évaser et vous ne pourrez plus contrôler la fin du trait. Donc dans votre trait vertical, vous commencez par la partie éloignée du corps, ici. Vous allez vers le haut, vous basculez la pointe et vous ramenez vers vous. Et quand vous êtes dans la partie proche de votre corps, vous faites la fin de votre trait. Voilà. Donc c'est tout simple. Mais il faut bien maîtriser le geste en reculant votre dos. Là, vous pouvez arrêter. Soulevez. Sans bouger les doigts. C'est jamais les doigts, c'est toujours le bras. Comme ceci. Voilà. Soit vers la droite, soit vers la gauche. C'est ça. Vous mettez. Soulevez. Et terminé. Ah, c'est pas avec la pointe. Là, c'est avec cette partie-là du pinceau. Voilà. C'est mieux. Alors pas avec les doigts, encore une fois. C'est bien le bras. Alors vous comprenez maintenant pourquoi il faut garder le pinceau droit. Ça vous permet de voir tout le temps la pointe de votre pinceau. De voir ce que vous faites. Tenez du pinceau, regardez. Les deux doigts, là. Voilà, c'est ça. Il faut que vous agrippiez votre pinceau. Bougez votre papier. Si vous êtes trop en face de votre corps, vous ne voyez pas ce que vous faites. Et c'est pour ça que vous ramenez votre pinceau comme ça. Vous allez maintenant faire un trait horizontal et un trait vertical comme un plus. Ça, c'est le chiffre 10 en chinois. 10. Ça s'écrit comme ça. Juste un plus. Alors, essayez de faire les traits de la même épaisseur. Le trait horizontal et le trait vertical de la même épaisseur. Vous verrez que ce n'est pas si facile. Vous voyez, c'est bien, c'est la pinceau. Ça, c'est bon. C'est un petit peu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, on va faire un autre caractère. On va faire le caractère du jour ou du soleil. Et ensuite, on a deux autres traits horizontaux. Pour les gauchers, c'est dans l'autre sens. Les gauchères. Voilà, ce caractère, vous pouvez le faire aplati, comme je l'ai fait là. Vous pouvez le faire allongé, ça n'a pas d'importance. L'ordre des traits est libre. En écriture sigillaire, c'est libre. Vous pouvez faire les trois traits horizontaux et ensuite les deux traits verticaux. Vous pouvez faire, comme j'ai fait, traits horizontaux, traits verticaux, les deux derniers traits horizontaux. C'est comme vous voulez. Vous pouvez faire le tour et ensuite le centre. peu importe. L'important, c'est de faire l'attaque et la fin à chaque trait. Le caractère 1, le trait 1, c'était un idéogramme. Ça, c'est un pictogramme. Donc, le soleil, il a été... Vous voyez que c'est déjà très élaboré. C'est quand même, au lieu d'être rond, il est carré. Et puis, le petit point au centre est devenu un trait. Mais c'est quand même l'écriture la plus ancienne. J'ai une question. Mais c'est quoi la différence entre idéogramme et pictogramme ? Le pictogramme ? Et le caractère. Le caractère désigne toutes les écritures chinoises. Dans les formes d'écriture chinoises, il y a le pictogramme, l'idéogramme, le pictophonogramme. D'accord ? L'emprunt, le doublé. Et qu'est-ce que j'oublie ? L'idéogramme. Ah oui, l'idéogramme simple et l'idéogramme composé. Voilà. Il y a deux sortes d'idéogrammes. Et tout ça, ça fait des caractères chinois. Oui. Alors, le pictogramme... Le pictogramme, c'est, par exemple, un signe qui indique ce que vous voyez. Une cigarette barrée, ça veut dire interdit de fumer. C'est un pictogramme. Donc, le soleil, c'est la représentation de ce que vous voyez du soleil, de ce que vous imaginez être le soleil. Un idéogramme, c'est lorsque vous avez une idée qui ne peut pas être représentée et qui est figurée par un signe. Voilà. OK. Et donc, ça, c'est, par exemple, ça, ça veut dire 10 ? Oui, ça, c'est un... Donc, c'est un idéogramme. Oui. Et ça, par exemple, le soleil, c'est un pictogramme. C'est ça, c'est ça. C'est ça. La proportion, c'est libre aussi ? Oui. Simplement, une chose importante, regardez l'espace, le blanc entre les traits. Voilà. Cet espace, il doit être régulier. D'accord ? On va passer à un autre caractère, si vous voulez bien, avec une autre technique. C'est-à-dire qu'on va passer d'un trait vertical à un trait horizontal dans un seul mouvement. Alors, on va tracer le caractère de la plante, la graminée. Alors, voilà. Ce caractère, on va le faire en grand. Ce caractère, ça veut dire la plante, la graminée, c'est en fait, c'est un pictogramme. Vous avez, c'est-à-dire, un signe qui représente ce qu'on voit. Donc, vous imaginez les épis de blé, voilà, c'est l'épis de blé. C'est la façon de voir des chinois. Donc, pour faire ce caractère, on commence par l'épi avant de faire la tige. Mais vous pouvez très bien commencer par la tige et faire les épis après. En tout cas, je vous montre d'abord les épis de façon traditionnelle de l'écrire. Donc, on commence par l'épi de gauche pour les droitiers, de droite pour les gauchers, pour la gauchère. Comme ceci. Donc, ça, c'est en un seul trait. Sauf que, quand vous arrivez à la fin de votre trait vertical, donc, vous faites un petit trait vertical court. Quand vous arrivez à la fin de ce trait vertical, vous faites la fin de votre trait. Et au moment où le pinceau quitte le papier, vous appuyez votre pinceau et vous allez vers la droite. Et vous finissez votre trait normalement. Donc, ici, il y a un changement de direction avec une attaque et une fin au même endroit. Mais il faut bien marquer la fin. Il faut bien faire la fin avant de tourner, de tracer vers la droite. Et là, bien entendu, vous avez toujours la fin du trait. On fait la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Et ensuite, on fait la tige. On essaie de la faire bien droite. Alors là, vous remarquez que c'est un caractère. Donc, on ne fait pas deux fourches à trois kilomètres l'une de l'autre. Il faut que ce soit bien serré. C'est les caractères. Il y a beaucoup de caractères composés de deux parties en chinois. Et ces caractères, c'est comme un couple. Ils se tiennent par le bras. Donc, ils sont serrés l'un contre l'autre. La partie qui est serrée l'un contre l'autre, elle est très serrée. La partie à l'extérieur, elle peut être un peu plus large. Donc, ici, ça peut être un peu plus large. Mais ici, c'est beaucoup plus serré. Je fais l'autre côté. Donc, pour vous qui êtes gauchère, vous ferez l'inverse. Vous commencerez par la droite et puis vous ferez la gauche après. Et pour nous, les droitiers, on commence par la gauche et on termine par la droite. Et après, on fait le trait de la tige. En essayant de le faire droit, pas comme moi. Voilà. Donc, je vais vous montrer pour le changement de direction parce que ce n'est pas si facile que ça. Il n'y a rien à faire. Vous commencez par la droite. Vous êtes gauchère. Donc, vous commencez par la droite. Mais comme il y a deux fourches, je commence par la... Salle de droite. Complètement droite. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ça. J'appuie et je force sur le pinceau. Ok. Attention, le pinceau n'est pas droit. On va déterminer le trait, se lever, appuyer et forcer. Voilà, c'est ça. Très bien. Est-ce que vous avez fait ? Vous avez fait ça. On va faire le point. Le point qui va nous aider à faire un autre caractère. Parce que ça va être... Le point sera le centre du prochain caractère. Alors vous avez remarqué une chose, c'est que tous les caractères se construisent autour d'un centre. Ici, le centre est traversé par le trait vertical et il y a juste un élément vide entre les racines et les branches. Donc ça, un caractère se constitue autour d'un centre. Toujours. Donc, ici, ils sont un peu allongés, mais tous nos caractères ne se déroulent pas sur un plan linéaire, mais autour d'un centre. Alors, ici, on va faire un nouveau caractère à partir du point. Le point n'est pas un caractère, c'est juste un trait pour lequel on fait juste l'attaque et la fin. Vous faites une attaque. Vous commencez votre trait comme un trait vertical. Quand vous avez fait l'attaque de votre trait vertical, vous basculez la pointe et vous faites la fin. Voilà, c'est ça le point. Ensuite, quand vous aurez fait votre point, nous allons construire le caractère du vide autour de ce point. Ce caractère du vide, il est constitué de deux éléments. Un élément pictographique qui va donner le sens et un élément phonétique qui va donner le son. Donc, l'élément pictographique, c'est celui de la caverne. L'intérieur de la caverne est vide et donc, c'est d'ailleurs le lieu où les cavernes, où les premiers ermites taoïstes chinois allaient méditer. Ils allaient dans des grottes pour méditer. Donc, ils faisaient le vide en eux. Et donc, ce caractère du vide est constitué de l'élément de la caverne. Ce n'est pas par hasard. Donc, pour construire ce caractère, on part du point et on va tracer. Pour les droitiers, on commence à gauche. Pour les gauchères, on commence à droite. On va tracer donc un premier trait, horizontal suivi d'un trait vertical, avec un changement de direction ici, ce qu'on vient de voir. Et là, même chose à droite, avec le changement de direction. Ensuite, on fait l'estalactite de la grotte. L'élément phonétique, en faisant attention à bien le centrer. Alors, de gauche à droite pour les droitiers et droitières. De droite à gauche pour les gauchers et gauchères. Donc, vous voyez, on a ce caractère qui se dit cron, qui est le vide. Le vide au sens propre et au sens figuré. Donc, aussi bien un objet vide, une bouteille vide par exemple, que le vide de la méditation. On commence par le point. Je vous laisse faire le point. La pointe ne doit pas bouger. Voilà, c'est ça. Elle doit bien rester au centre. Et dans tous les styles d'écriture, ce sera la même chose. Oui, c'est comme un trait vertical. Exactement. Oui, oui. Allez-y pour voir, montrez-moi comment vous faites. Vous pouvez tenir votre papier avec votre main gauche. Ah, on ne bouge pas. La pointe ne bouge pas. La pointe ne bouge pas. La pointe ne bouge pas. Regardez. M'est-ce que je vous dit que vous n'allez pas. Ne vous inquiétez pas, vous faites grand, au début c'est tout petit, c'est plus difficile. En n'oubliant pas de rajouter de l'encre, sinon vous n'allez pas assez évoluer la fin de l'arbre. Terminez bien votre trait. Là vous n'avez pas terminé, vous avez fait ça. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ce mouvement-là. A gauche et à droite, c'est pareil. Quand vous êtes ici, on fait votre attaque, c'est parfait. Terminez votre trait. Là vous appuyez, et après vous terminez. Voila. 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 C'est parti. On va faire le caractère gao qui s'écrit en sigillaire. On commence par le point. Je vous l'écris d'abord, qui aura à peu près cette forme. On aura un trait horizontal. Comme ceci. Ensuite, là, on a deux traits horizontaux. Ensuite, là, on a un grand trait horizontal. Suivi d'un trait vertical. Celui-là, ce sera avec le changement de direction qu'on vient de voir. Celui-là, c'est un caractère qui veut dire haut. Vous voyez, c'est un petit pavillon, le petit pavillon dans la montagne. Et en dessous, on a une petite bouche. Voilà. Oui, c'est à peu près ça. Une fois que j'ai fait l'attaque, je fais la fin. Donc, je soulève le pinceau et je termine par un mouvement de rotation. Et après, vous faites votre trait horizontal par-dessus. Voilà. Oui, c'est votre attaque. Vous pouvez le faire pointu, vous pouvez le faire rond, comme vous voulez. C'est votre attaque qui va donner la forme. Moi, je le fais un peu pointu, oui. Vous pouvez le faire plus rond. Voilà, vous pouvez le faire plus rond. Ça n'a pas d'importance. C'est comme vous voulez. L'important, c'est que vous fassiez une attaque d'un trait vertical, suivi d'une fin immédiate. Laissez bien les poils, c'est-à-dire sans bouger la pointe. Vous soulevez. Terminez par un mouvement de rotation. Voilà. C'est ça, exactement. Voilà. C'est trois minutes. Merci. Ici, et puis ceux-là ici, et après faire les traits horizontaux, ou alors faire tous les traits horizontaux. Sous-titrage ST' 501 ...